Le Crayon À partir de samedi, vous pourrez également vous déplacer davantage à l'extérieur. La limite des 1 km 1 heure va passer à 20 km 3 heures afin de permettre à chacun de sortir à l'extérieur pour marcher, faire du sport, profiter de la nature. Tu sais si on est encore confiné ? Bah oui, je crois, pourquoi ? Je sais pas, il y a quand même vachement de monde dehors et puis les infos, elles changent tous les jours. Je connais rien perso. La seule chose que je sais, c'est que je me déplace tous les jours et que je me suis jamais fait contrôler. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ah bon ? Mais je croyais que tu sortais pas, toi. Bah, il faut bien que je fasse mes courses, non ? Ah non, mais tu sais, je disais ça comme ça. Mais du coup, cette situation, on en a jusqu'à quand ? T'as compris quelque chose, toi ? Apparemment, c'est jusqu'au 15 décembre. Mais il prévoit un couvre-feu. Oh, trop relou. Ah non, 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 mais c'est pas fini. Avant le 15 décembre, les commerces vont réouvrir. Même les librairies. Par contre, nous, on reste toujours confinés, mais on pourra sortir dans un rayon de 20 km pendant seulement 3 heures. Le couvre-feu sera à partir de 21 heures jusqu'en janvier. Par contre, sauf le 24 et le 31, évidemment, pour Noël et Nouvel An. Débarrer les restos, on peut oublier. Par contre, le vaccin sera pas obligatoire. Le port du masque sera fortement conseillé lors des repas du réveillon et du Nouvel An. Et pour le ski, c'est mort, sauf si tu peux remonter tout seul les pistes. Et du coup, comme c'est une activité physique, t'as de la chance, tu peux remonter sans masque. Alors, t'as compris ? Alors là, j'ai rien compris. Ouais, rien compris. Ouais, dans chaque fois, j'ai rien compris. Les Hongrois s'en donnent à cœur joie sur Internet pour illustrer le scandale qui éclabousse le gouvernement de Viktor Orban. En plein confinement, l'eurodéputé Yosef Saher, pilier du parti ultraconservateur au pouvoir, a pris la fuite le long d'une gouttière au terme d'une soirée de débauche sexuelle à Bruxelles. Non, mais il y en a vraiment qui respectent rien. Le gay est retrouvé dans une orgie homosexuelle, mais avait été l'architecte de la constitution hongroise de 2012 qui avait sacralisé le mariage entre un homme et une femme. Le gay est homosexuel, mais s'oppose aux droits des homosexuels. Oh, en vrai, chacun fait ce qu'il veut de son cul, non ? Ah oui, mais je suis le premier à défendre ça, hein. Mais tu trouves pas ça incohérent ? De quoi ? Bah, le gay condamne les homosexuels dans son pays et se retrouve dans une partie fine avec plein de gars. Enfin, une partouze, tu peux dire le terme. Les gars étaient littéralement en train de faire une partouze lorsque la police les a surpris. Et puis le gay ne condamne pas les homosexuels, il veut juste pas qu'ils puissent se marier. Jusqu'à propre du contraire, quand on l'a surpris, c'était pas une forêt de fiançailles. Tellement cohérent qu'il a dû démissionner. Bah, normal, regarde en France. Griveaux, quand il avait pris une photo de sa bite, il était obligé de démissionner. T'es quand même super vulgaire, là. Mais normal, on parle de cul. Bon, enfin, et puis Griveaux, c'est incomparable. Là, le gay hongrois fait partie d'une minorité opprimée partout dans le monde. Le gay était tellement opprimé qu'il était ministre. S'il te plaît, ça va deux minutes, la cause des pauvres opprimés. Mais ça va plus loin que sa propre personne. Imagine maintenant toute personne gay en Hongrie qui voudrait avoir des responsabilités. Elle sera tétanisée par l'idée même que sa sexualité pourra lui coûter un jour le prix de son travail. Mais on parle pas d'une relation normale entre deux adultes consentants, là. On parle d'une partouze. Bah, DSK avait aussi tué sa carrière après l'affaire Nafi 7u Diallo. Mais ça n'a rien à voir. On parle d'un viol présumé, là. La partouze, comme tu dis, n'est peut-être pas normale, ou plutôt pas conventionnelle, mais elle est faite entre adultes consentants et c'est dangereux de juger ça. Mais je ne juge pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile d'avoir une posture publique acceptable pour le plus grand nombre et surtout pour ceux qui t'ont élu si tu as des pratiques sexuelles, disons, originales. C'est bien malheureux, tout ça. Je croyais qu'au XXIe siècle, justement, ça ne serait pas normal. T'as vu ça ? C'est une bonne nouvelle. On va bientôt pouvoir voir la fin du virus. Oui, enfin, Boris Johnson m'a l'air un peu trop enthousiaste. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on libère un vaccin aussi vite. Enfin, on fait quoi ? Sinon, on attend 5 ans avant de pouvoir retrouver une vie normale ? Et tu serais prêt à te faire vacciner, toi ? Ah non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Bah alors ? Bah alors, moi, je suis bien content que les Anglais soient les premiers à l'essayer de parfaits covalles, c'est rose bif. Comment tu peux dire ça ? Ouah, ça va, je sais que tu penses pareil. Tu ne te permets pas d'entraîner mes pensées, c'est toute l'idée justement de ce format d'avoir deux pensées dissociées. Alors là, non, t'es trop méta pour moi. En tout cas, le vaccin devrait être bientôt disponible en France. Et une fois vacciné, tu verras, je pense qu'on pourra faire tout ce qu'on veut à nouveau. Ah non, 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 tu ne vas pas nous faire vacciner. Mais les Anglais auront fait le crash test, comme tu dis, et puis j'imagine que tu ne crois pas aux théories complotistes. Je ne suis pas à l'aise avec les piqûres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait maintenant plusieurs fois que je fais le format ActuMental. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je dois continuer dans cette voie-là, qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Ça me présente vraiment plaisir. Voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Et juste pour vous rappeler et pour vous prévenir qu'il y a toujours l'agora qu'on a lancé pour l'instant de manière petite mais qu'on va développer au fur et à mesure. Et surtout, les pages blanches dont ton nouvel littorial va paraître d'ici quelques jours et quelques semaines. On vous laisse suivre ça. Les liens des comptes sont dans la description. Merci beaucoup de nous avoir regardé et puis à très bientôt sur Le Crayon. Salut. Sous-titrage ST' 501